... Alors là vous faites référence au pouvoir qu'on va avoir les tribunaux de diluer ou d'exclure des actionnaires qui feraient barrage à un plan de redressement dans un redressement judiciaire. Ces dispositions-là, donc l'une vient de la loi Macron, l'autre vient d'une loi de 2014, donc n'ont pas encore été utilisées par les tribunaux. Je pense que c'est dans une approche dissuasive que le rôle des tribunaux va se faire, c'est-à-dire que sachant le pouvoir que les tribunaux peuvent avoir, on peut imaginer que les actionnaires qui sont partis à une négociation d'un plan de redressement ne voudront pas s'exposer à ce risque-là et préféreront certainement aller jusqu'au bout de leur possibilité au-delà dans l'acceptation des conditions d'un plan de redressement plutôt que de s'exposer à un jugement qui peut ruiner complètement leur investissement. C'est dans une logique dissuasive que pour moi la loi porte ses effets. Ce que fait la loi Macron, soyons clairs là-dessus, c'est qu'elle maintient en vigueur en le changeant un tout petit peu, mais en gardant 90% de la substance, le cadre des actions spécifiques qui existaient depuis une loi de 1986, changée en 1993, conservée en 2014. Mais depuis lors était paru le décret Alstom qui avait donné au gouvernement des pouvoirs très importants dans des domaines très larges et donc on aurait pu attendre que la loi Macron décide de ne plus maintenir le dispositif des actions spécifiques en considérant que le décret Montebourg ou Alstom, c'est comme ça qu'il est connu du 14 mai 2014, avait donné au gouvernement des pouvoirs beaucoup plus larges. Et donc, bizarrement, ces actions spécifiques telles qu'elles existent depuis 1993 ont été maintenues. Elles concernent les sociétés dans l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la défense nationale. Elles permettent au gouvernement, au nom de la sortie du secteur public, de se réserver le droit de donner l'autorisation à des montées dans le capital à partir de 5%, de nommer des représentants au conseil d'administration sans voix délibérative ou de s'opposer à des sessions d'actifs. C'est un cadre qui existe depuis 20 ans, mais qui aurait peut-être été l'occasion d'approcher avec le décret Alstom qui va plus loin. Pour moi complètement, du moins pour la participation des actionnaires institutionnels aux assemblées, puisque les gérants d'actifs n'ont plus le temps, ni même les compétences linguistiques pour comprendre les résolutions qu'on leur soumène, ou qu'ils investissent sur une multiplicité de pays. Ils n'ont pas l'argent pour embaucher des juristes, rien que pour ça, deux mois par an. Et donc, ils s'abandonnent complètement aux recommandations de ces agences qui suivent ameuglément, ceci étant renforcés par des moyens de gestion par Internet qui leur permettent, en cliquant sur un seul bouton, de voter toutes leurs actions exactement comme les agents de conseil de vote décident. Et les gens qui, du coup, indirectement provoquent le vote des actionnaires, n'ont pas d'autre intérêt que la cohérence de leur politique, d'une année sur l'autre, rien à voir avec les situations concrètes des sociétés, alors que c'est pourtant en fonction de leurs situations concrètes que les sociétés aimeraient que leurs actionnaires décident. Et donc, nous avons, là pour moi, un système qui est totalement dévié, parfaitement explicable par le modèle économique des gérants d'actifs, mais qui rend les assemblées totalement à côté de la plaque par rapport aux décisions qu'on devrait y prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !